Bonjour à tous, alors j'espère que vous êtes bien accroché, car dans ce tutoriel je vais vous montrer comment bien paramétrer votre mobile ou votre tablette pour filmer votre propre vidéo. C'est parti ! En effet, il suffit pas de prendre son téléphone et d'appuyer sur le gros bouton rouge pour démarrer votre enregistrement. Donc tout d'abord, il faut s'assurer que vous ayez assez d'espace libre sur votre mobile. Vous êtes parti pour filmer une série de films en haute définition, ce qui peut prendre énormément de place. Donc approximativement pour 3 minutes de film, vous aurez besoin d'un giga d'espace libre. Quel que soit votre appareil, vous aurez la possibilité de choisir la résolution dans laquelle vous allez enregistrer votre vidéo. Soit en amont sur les réglages du téléphone pour les iPhones, soit une fois votre caméra activée pour les Androïds sur les paramètres de prise de vue. Veuillez toujours choisir une résolution de 1080p, c'est un standard dans le monde de l'audiovisuel qui vous donnera un rendu correct. Donc si vous avez la possibilité d'enregistrer dans une résolution supérieure, pourquoi pas, mais ce n'est pas vraiment nécessaire et ça prendra plus de place sur votre téléphone. Vous pouvez également régler les IPS, images par second. Tant que vous êtes encore dans le réglage, vous aurez tout le loisir de modifier les paramètres de luminosité et de saturation. Cherchez à avoir une image claire dès le départ, cela évitera de passer du temps lors de votre montage pour attraper votre image trop son ou trop saturée. Nous verrons dans un prochain tutoriel comment bien régler votre éclairage en détail. Regardez maintenant si vous êtes bien en autofocus, puisque quand vous allez filmer votre sujet ici vous-même, on ne veut certainement pas que la magnifique crémousse de votre star en herbe soit toute floue. Enfin, dernier réglage, veuillez afficher la grille de composition. Cela vous aidera beaucoup pour votre cadrage que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Et c'est tout pour l'instant. Maintenant que votre mobile est prêt, nous allons pouvoir travailler votre cadrage. C'est tout pour l'instant.